... Basile est mon unique fils. Je ne fais qu'un enfant avec mon regretté doigt car je ne me sentais pas capable d'en aimer un autre, aussi parfait qui plus est. Basile est tout pour moi. C'est mon éternel petit bébé, c'est ma chère. Alors quand il m'annonçait son mariage, j'ai bien compris que je l'avais perdu pour toujours. Alors, c'était quoi ta grande nouvelle ? Bon, écoute maman, voilà, j'ai 40 ans maintenant et je crois qu'il est temps pour moi que je construise une famille, que j'ai des enfants, que j'ai une maison, que j'ai ma vie à moi. Voilà, tu comprends ? C'est pas une raison pour abandonner ta pauvre mère. Abandonner, alors de suite avec toi, c'est les grands mots, abandonner. Pour te courir. Moi qui t'ai mis au monde, qui t'ai bercé, nourri, chéri, élevé, voilà comment tu me remercies. Les jeunes n'ont plus aucune reconnaissance. J'aurais mieux fait de me faire avorter. Ouais, c'est ça. Mais le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Tu vas un peu fort, tu la connais à peine. Je la connais à peine, ça fait 6 ans que je la connais. Et puis, je vais te dire une chose, c'est décidé, c'est comme ça, il faudra bien que tu t'y fasses. Déjà minuit, il faut que j'y aille, sinon je vais me faire appeler Arthur. Tu sais comment aller ? Bon, je te dis, demain midi ? Non. 11h30, on viendra. Il me fallait agir et au plus vite. Car une fois le mariage célébré, il s'installerait dans le sud, près de Toulouse. Il pensait que la grand-mère allait se contenter d'une petite carte, d'un petit coup de fil par-ci par-là, et d'une visite tous les deux ans. Non, c'est mal me connaître. Alors, j'ai bien eu une petite idée. Coucou, c'est nous ! Ah, la voilà, la plus belle ! Bonjour mon trésor ! Bonjour ! Allez ! Va vite, mon rapport ! Allez, 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 allez ! Va travailler ! Vasile vous a annoncé la belle nouvelle ? Oui, bien sûr, c'est formidable ! Depuis le temps que je cherche à caser, on m'envoyera, oui ! Ah, je suis tellement contente ! Vous savez ce que ça représente pour moi, un vrai foyer ? Une famille ? Sans compter les aspects financiers et les avantages sur le fiscal. Maman, allez où l'échelle ? Dans le garage, mon trésor ! Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? À propos, comment c'était le théâtre hier soir ? Quelle pièce vous avez vue ? Hier soir ? Mais il était chez vous ! Qui ça ? Basile, il était chez vous ! Ah oui, 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 bien sûr, oui ! Vous êtes sûr ? De quoi ? Que Basile était chez vous ! Mais quand ça ? Hier soir ! Il est venu dîner chez vous, il est parti vers minuit ! Si vous le dites, vous savez, moi, vos petites histoires ! Tant que j'y pense, demain je vais rentrer tard parce qu'on a une réunion de boulot. Vous voulez dire que... Moi, je veux rien dire, hein ! Et si tu étais pas chez vous, il était où alors ? Bon, c'est moi, c'est toi par exemple ! Attendez, 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 attendez ! Une fois que je vous parle ! Voilà ! C'était pas compliqué ! Et j'ai réussi ! Je... Je suis très embêtée de vous dire ça ! Et maintenant, avec le mariage, ça va trop loin ! C'est devenu trop lourd à porter ! En tant que mère, et en tant que femme surtout, je... J'ai toujours soupçonné Basile d'avoir une relation parallèle. Enfin, quand je dis une, vous savez... C'est tout le portrait de son père ! Voilà, mais c'est pas possible ! Mais... Il faut savoir partager, mon petit ! Ça finit par passer avec le temps ! Tu es le soleil de ma vie ! Connard ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mon fils ! Ah ! Ah ! Bon, bien sûr, je ne pensais pas que ça irait aussi loin ! Mais avec le recul... Je dois admettre que cette petite Sandra m'a rendu le plus grand des services... En m'offrant mon fils... Pour la vie ! Pour la vie ! Pour la vie ! C'est la petite carte ! C'est un peu trop de bon d'un jour ! C'est un peu plus grand, mon fils... C'est un peu plus grand ! ...